bonjour bienvenue sur bonin prof t alors dans cette nouvelle vidéo nous allons voir les différents types de marchés petite définition le marché c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande alors on peut trouver des marchés physiques par exemple le marché que vous avez en bas de chez vous une ou deux fois par semaine ou alors les différents magasins supermarchés commerce dans lequel vous entrez pour faire vos courses mais on a aussi ce qu'on appelle le marché virtuel la bourse par exemple est un marché virtuel mais on y trouve aussi tout ce que vous maîtrisez peut-être un peu plus un comme le e-commerce amazon cdiscount et autres alors voyons les trois types de marchés principaux le premier est le marché des biens et services c'est là où il va y avoir la rencontre entre les biens et services où on va échanger des biens et services marchands ou non marchands alors un service marchand c'est un service pour lequel vous allez payer un prix significatif quand c'est non marchand c'est que c'est soit gratuit soit le prix est très inférieur au prix normal alors on y trouve dans les marchés de biens par exemple le marché de l'automobile on pourra voir le marché de l'immobilier le marché de l'informatique etc et dans les services bah par exemple les services à la personne marché des services à la personne deuxième marché c'est le marché des capitaux c'est à dire le marché de l'argent c'est le lieu de rencontre entre l'offre d'argent disponible c'est à dire toute l'épargne qui a été réalisée et de l'autre côté la demande de financement c'est à dire les prêts qui vont être accordés les acteurs principaux bah on y retrouve la bourse qui elle est le lieu de rencontre de l'offre et la demande concernant principalement les entreprises et puis bah plus traditionnellement les banques qui sont là pour récupérer votre argent et puis le redistribuer sous forme de prêts à ceux qui en ont besoin troisième marché c'est le marché du travail donc là c'est le lieu de rencontre entre l'offre de travail terre l'offre de la force de travail des salariés des chômeurs et en face la demande de force de travail des entreprises alors les acteurs principaux le premier alors là vous allez pouvoir un petit peu brillé auprès de vos grands-parents c'est la NPE alors la NPE n'existe plus elle avait été créée en 1967 par Jacques Chirac elle a été dissoute en 2008 et elle a été remplacée par pôle emploi un pôle emploi qui a été créé par Nicolas Sarkozy et qui devrait disparaître cette année en 2023 est remplacée par France travail alors il n'y a pas encore de logo c'est tout ça c'est en gestation l'autre acteur important du marché du travail ce sont toutes les entreprises d'intérim qui sont aussi là pour placer les gens alors voyons quels sont les facteurs qui vont influencer le niveau de l'offre et de la demande pour le marché des biens et services c'est très simple principalement le prix plus le prix est important plus la demande est faible on a plutôt tendance à acheter ce qui n'est pas cher par rapport à ce qui est cher mais on a aussi la quantité par exemple les fraises en produits en quantité en été elles sont moins chères que en hiver on a la concurrence qui est là pour réguler les hypermarchés se font concurrence sur principalement les prix et puis on a le pouvoir d'achat là en septembre 2023 on sait qu'une inflation est importante donc notre pouvoir d'achat est plus faible donc on consomme moins donc la demande est plus faible pour le marché des capitaux de marché de l'argent l'élément central c'est le taux d'intérêt le taux d'intérêt plus il est élevé plus ça va vous coûter cher à emprunter donc à partir de là on va emprunter moins donc la demande de crédit va être plus faible l'inflation l'inflation si les prix des produits classiques augmentent beaucoup vous avez moins d'argent disponible pour le placer à la banque donc donc voilà ça va jouer sur le marché des capitaux et puis l'actualité par exemple en 2022 quand les russes ont attaqué l'ukraine tous les prix ont augmenté parce que ben voilà il ya une pénurie de céréales et puis il y avait un embargo sur le pétrole russe dont tous les prix ont augmenté donc l'inflation a fait que le marché des capitaux les bourses se sont un peu cassé la figure le marché du travail car le marché du travail lui il est principalement lié à la population activité à la population en âge de travailler quand on augmente la durée du travail par exemple partir à la retraite à 65 64 ans donc on va augmenter l'offre de main d'oeuvre donc voilà on va jouer sur le marché du travail plus d'offres de main d'oeuvre par contre quand la durée de la scolarité augmente donc on entre sur le marché du travail plus tard et donc on réduit l'offre de main d'oeuvre de l'autre côté côté demande si vous voulez il ya le coût du travail plus le coût du travail est important plus faut payer cher les salariés et que ça coûte cher à moins les entreprises vont demander de force de travail donc demander des salariés allez passons un petit exercice donc là vous avez quelques entreprises à vous de les replacer dans le bon marché alors corrigeons le groupe carrefour le groupe carrefour quand vous entrez dans un magasin carrefour vous y allez acheter vos boîtes de conserve et autres donc c'est un marché des biens faites attention carrefour a aussi comme filiale sa propre banque donc on pourrait trouver aussi carrefour dans marché des capitaux mais c'est quand même qu'une filiale c'est pas l'activité principale de carrefour france travail on l'a vu c'est ce qui va remplacer pôle emploi donc on g elle va s'occuper du marché du travail le crédit agricole est là pour gérer l'argent donc marché des capitaux un coiffeur c'est un prestataire de services donc il fait partie des marchés des biens et services une entreprise d'intérim elle est là elle pour placer des gens donc placer les gens dans l'emploi donc marché du travail et une entreprise de crédit elle est là pour donner de l'argent prêter de l'argent plutôt et donc à partir de là elle fait partie du marché des capitaux voilà j'en ai terminé avec cette vidéo sur les différents types de marché donc si cela vous a plu vous pouvez liker ma chaîne vous pouvez la partager et surtout vous y abonner merci au revoir